Une maison familiale dans un village de Vendée. C'est ici que vit Océane, 16 ans, avec sa mère. Maman, aide moi à remettre la couette derrière s'il te plaît. C'est dur hein, quand on a un gros banc. Ça peut pas bientôt j'y arriverai, plus du tout, plus du tout, du tout, du tout. A tout juste 16 ans, Océane s'apprête à devenir maman. Pourtant jusque là, Océane était une adolescente comme les autres, le lycée, les copains. C'est une visite de routine qui lui apprend qu'elle est enceinte de deux mois et demi, une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Au début je le croyais pas sur la petite image, il y avait juste un petit sac et je lui dis non mais c'est un point ça, enfin j'y croyais pas. J'ai pleuré, je me suis énervée et je suis rentrée à l'école l'air de rien avec ma petite échographie. Pour l'adolescente, garder cet enfant semble impossible. Elle est en troisième, le père du bébé, un militaire de 3 ans, son aîné, l'a déjà quitté pour une autre. Tout de suite, elle pense à l'avortement. J'ai essayé de le faire partir, j'ai pris trois rendez-vous, j'ai été à trois rendez-vous et les trois fois, dès que j'ai vu le génico qui commence à arriver vers moi, je suis partie. En fait, j'ai essayé de peser les pour et les contre d'une vie de maman à mon âge parce que c'est pas facile. Personne, personne qui me dit que c'est facile d'élever un bébé à 16 ans, franchement, j'ai fait un chabot parce que même moi j'ai peur, tous les jours j'ai peur. Des fois, la nuit, je pleure parce que j'ai peur et je me dis j'aurais jamais dû. Maintenant, il est trop tard, mais tant pis. Mais je l'ai gardé parce que j'étais amoureuse du papa et je me suis dit que ça soit réciproque ou pas, le bébé, il est né d'un amour que moi j'ai ressenti. Océane prend seule la décision de garder son enfant sans même concerter ses parents. Quand elle apprend la nouvelle, Emmanuel, sa mère, tombe des nus. Au début, quand j'ai su qu'Océane est enceinte, j'étais pas très contente parce que, comme je lui ai toujours expliqué, quoi, dans la famille, la sexualité, c'était pas tabou, la contraception encore moins. Donc j'ai pris ça un peu... Enfin, pas comme si elle m'avait trahi, mais quelque part comme si elle m'avait jamais écoutée. Pour Emmanuelle, c'est un véritable échec. Elle-même a eu un premier enfant à l'âge de 16 ans et elle pensait avoir tout fait pour que sa fille ne reproduise pas. La même histoire. J'avais presque le même âge, on va dire. Mais bon, j'étais très amoureuse du papa. Tous les deux, on était à l'école. Moi, j'étais encore au collège, il était... Il passait son bac. Qu'Océane, bah, malheureusement, le bébé, voilà, quoi, le papa, enfin, faut dire ce qu'il est, a profité d'Océane. Il s'est bien amusé pendant tout un été, alors qu'il avait déjà quelqu'un. Et puis, bah, il est reparti avec la personne avec qui il était, quoi. Pour Emmanuelle, la situation n'est pas facile à accepter, mais pas question pour autant de rejeter l'Océane. Aujourd'hui, mère et fille vivent cette grossesse main dans la main. On mange quoi ? Des cœurs de palmiers avec du maïs et puis des petits pois avec des escalopes à la crème. A l'annonce de sa grossesse, Océane a quitté le collège. Du coup, elle est toute la journée à la maison. Et même si elle va bientôt être maman, Océane se comporte encore comme une petite fille. Océane, elle fait pas grand-fiance dans la maison de toute façon, donc elle débarrasse même pas son petit déjeuner. Elle fait... Elle fait rien, en fait. Elle épluche les pommes de terre de temps en temps. Je sais pas faire la cuisine, en fait. Je sais faire les surgelés et puis les boîtes, quoi. Ah, bah, c'est tout. Océane, une ado, finalement, comme les autres. Et les corvées de vaisselle, elle a bien mieux à faire. Difficile à croire, mais dans 2 mois, Océane va devenir mère d'un petit garçon. Un bébé qui va débarquer dans sa vie d'ado, mais aussi dans sa chambre. Et pour la déco, elle a déjà pensé à tout. J'ai acheté tout Barbapapa, le tour de l'île, le mobile, tout, les gigoteuses. Enfin, j'ai acheté tout Barbapapa. Quand on a su que c'était un garçon, maman, elle a peint le prénom en Barbapapa, parce que j'adore Barbapapa. Et Jorane, c'est un vent dans le Jura. C'est pas connu, c'est pas un prénom, en fait. Un prénom qu'Océane a choisi toute seule. Pour le reste, Emmanuelle, la future mamie, met son grain de sel un peu partout. Avant d'acheter, en fait, des vêtements, je demande à maman son avis, parce que... En fait, moi, j'adore le jaune, bah, ça se voit. Le jaune et le bleu, et je voudrais que si je m'écoutais, mon bébé, il serait toujours tout jaune ou tout vert pomme. Et maman, elle aime pas trop, donc je lui demande. Et puis, quand elle aime bien, elle le prend. Maman, elle a fait plein de cadeaux aussi, tu vois. Océane n'hésite pas à solliciter sa maman à bout de champ. À 16 ans, elle ne se sent pas encore mûre pour s'occuper seule d'un enfant. Je suis ni une adulte ni une enfant. Je suis une maman ado, quoi. Je suis... Et je suis pas adolescente non plus. Je suis... Je suis mi-femme, mi-enfant, je sais pas comment dire. Je suis mélangée. C'est pas facile. Parce que des fois, mes envies d'ado, elles dépassent mes envies de maman. Et j'ai peur que ça soit trop le cas après. D'ici 2 mois, Océane va devoir abandonner ses habitudes d'adolescente et faire face à ses nouvelles responsabilités. Va-t-elle réussir à accepter cette maternité ? J'ai toujours obligé d'être là pour ton enfant, quel que soit son âge, quoi. C'est pas un jeu, quoi. Hôpital de Saint-Quentin, en Picardie. Anne-Sophie et Steven ont aujourd'hui rendez-vous pour l'échographie du 6e mois. Là, j'ai une boule au ventre. C'est terrible. J'ai rien pu avaler ce matin. J'avais peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle. Si Anne-Sophie est tellement angoissée, c'est qu'elle sort d'un véritable cauchemar. Il y a moins d'un an, elle a perdu un 1er bébé à 7 mois de grossesse. Seulement 2 mois après le drame, une 2e chance s'offre à eux. Anne-Sophie se retrouve à nouveau enceinte. Un heureux événement qui aide le couple à surmonter sa peine. Mais l'échographie fait remonter de mauvais souvenirs. C'est lors d'un examen comme celui-ci que les parents ont découvert que leur bébé était mort. Quand je vois l'écran comme ça, ça me... C'est à vous. Je vais vous rassurer tout de suite avant même de mettre le nom, etc. D'accord ? Comme ça, on déstresse tout. Oui. Et puis, on fera l'identité, tout ça, après. D'accord ? Ça va peut-être aller mieux après. Vous allez le voir tout de suite. Et puis, élément important, on va surtout... Ah, c'est bon, je vois son coeur battre. On va surtout l'écouter. Est-ce que ça m'assure ? Oh oui. Entendre le coeur du bébé, ça peut paraître anodin. Mais pour Anne-Sophie et Steven, ce simple battement relève du miracle. Alors, papa, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, je vois un petit garçon, non ? Et papa, qu'est-ce qu'il voit, là ? Moi, je pense que c'est un petit garçon, non ? Eh ben, non. Oh, c'est fini ! Leur premier bébé était un garçon. Avoir une fille rendra peut-être le deuil un peu plus facile. Non, je suis super contente. Papa aussi rassuré ? Elle est en bonne santé, c'est le principal. Mais malgré ces bonnes nouvelles, le couple a du mal à se réjouir. Encore traumatisé par la première grossesse, difficile pour eux de ne pas penser au pire. C'est dans cette maison, en centre-ville, que vivent Steven et Anne-Sophie. Une maison qu'ils avaient choisie pour accueillir leur premier enfant. Donc voilà la chambre. Des vêtements neufs encore sous emballage. Avant le drame, tout était prévu pour accueillir le nouveau-né jusqu'à son prénom, Timéo. Il y avait de tout, de tout, des petites chaussures, des pulls, des jeans. Enfin, il y avait tout. Donc là, il y a le matelas, la poussette. Le matelas allongé, des couches que j'avais commencé à acheter, prévision. Dès le début, ça a été, on garde tout. Pourquoi ? C'est parce que c'est à lui, c'est à Timéo. Même les vêtements, on les gardera, je les vendrai pas. Moi, je brûle les vêtements qui étaient prévus pour Timéo, pour moi, je brûle mon fils, quoi. Deux grossesses qui s'enchaînent à 6 mois d'intervalle. Pas le temps pour le couple de faire le deuil de leur premier enfant. Aujourd'hui encore, Anne-Sophie éprouve le besoin viscéral de faire vivre le souvenir de son premier bébé. De temps en temps, ça m'arrive de venir dans la pièce et de déplier la poussette. Et puis, je sais pas, j'ai envie de me voir la pousser. Je me l'imagine dans la poussette et j'ai un besoin, un besoin permanent d'être là dans la chambre, avoir tout entassé. Au milieu des affaires de Timéo, difficile de faire de la place pour le nouveau bébé. Déjà à 5 mois, qu'Anne-Sophie est enceinte et elle n'a toujours rien acheté pour sa fille. On avait vraiment tout prévu à l'avance. Donc est-ce que je me dis... Est-ce que pour cette grossesse, est-ce qu'il faut reprévoir à l'avance ? Je ne sais pas. Hop. Voilà. Un nouveau bébé qui vient adoucir leur peine, mais qui ne peut effacer le drame qu'ils ont vécu. C'est vrai que c'est plus le soir qu'ils bougent. La journée, je la sens pas du tout. C'est parce que t'es plus détendue le soir. Oui, bah oui, forcément. Régulièrement, Anne-Sophie et Steven éprouvent le besoin de se recueillir devant les photos de Timéo. Des photos prises une heure après l'accouchement. L'accouchement terrible d'un bébé mort-né. Ouais, elles sont là. Une nécessité pour Anne-Sophie, mais pour Steven, ce moment est toujours une épreuve. Dans ma tête, il faut qu'ils vivent, donc j'ai envie de le faire vivre, donc pour moi, j'ai besoin de le voir en photo. Sept mois après le drame, Anne-Sophie et Steven ne connaissent toujours pas les raisons du décès de leur bébé. Non, moi, je peux pas trop souvent. T'as pas les regardant. Il se fait mal en les regardant, mais... Même s'il est pas dans son meilleur avantage, j'ai besoin de le voir. On peut pas non plus les laisser sans le voir, quoi, je sais pas. C'est pas que je me sens obligée de les regarder, mais j'ai besoin... Au fond, moi, j'ai besoin de le regarder, même si ça me fait mal, j'ai besoin de le voir. Ma grossesse se passait bien, y a rien qui laissait à présager qu'il allait partir, quoi. On sait pas. On saurait jamais. Une incertitude qui rend la nouvelle grossesse particulièrement angoissante. Pendant les prochains mois, Anne-Sophie et Steven vont traverser des moments difficiles. J'ai acheté le Doppler pour pouvoir me rassurer. J'ai besoin de savoir qu'elle est bien vivante. Dans deux mois, ils passeront leur dernière échographie. C'est lors de cet examen qu'ils avaient appris que leur premier bébé ne vivait plus. L'idée de voir l'histoire se répéter les terrifie. Sabrina habite à Bordeaux. A 32 ans, cette jeune femme est déjà mère d'une famille nombreuse. Jalice, Juliana, Onisha, Tilia et Emani. Cinq filles entre 3 et 12 ans. C'est bon, les filles ? On va se préparer ? On y va ? Allez, on monte. Et la famille va s'agrandir. Aujourd'hui, Sabrina est enceinte de 4 mois. Un petit sixième qui n'était pas prévu. On n'avait pas prévu d'avoir un sixième enfant. Ben, il est arrivé, donc pour nous, ça ne change rien. On est déjà une famille nombreuse depuis la 5e. Donc un de plus, ben voilà, quoi. On va s'y faire et puis c'est tout. On va tout faire pour que ça se passe bien comme les 5 autres, quoi. Jérôme, lui, est chauffeur routier. Il travaille de nuit pour pouvoir s'occuper de la maison la journée. Le ménage, les sorties d'école, les courses et les 4 lessives par jour. Depuis que Sabrina est enceinte, c'est lui qui doit tout assumer. Qui, qui, tu veux que je fasse le linge, quelque chose ? Oui, le linge dans la machine qui est à ouvrir, plus le plan que j'avais déjà sorti. Dans la salle de bain ? Oui. OK, bon, bah, j'y vais. Il faut qu'elle fasse, elle se repose un maximum, donc... Pendant qu'elle se repose, ben, on fait tout le reste. Et là, c'est trié, t'es sûre ? Oui. C'est toi qui as fait la machine, Sabrina ? Oui. Normalement, tu dois pas le faire, ça, hein. Et si Sabrina n'a même pas le droit de faire une machine, c'est qu'elle vit une grossesse à risque. Pendant le 2e mois, elle a eu un décollement du placenta. Aujourd'hui, elle doit rester alitée. C'est la 1re fois qu'elle rencontre des difficultés pendant ses grossesses. Alors, même si c'est la 6e fois, elle vit les choses très différemment. Dès le début, j'étais malade, très fatiguée, j'étais très énervée, c'était vraiment pas la même chose. Et même aujourd'hui, je la vis pas pareil du fait que je vais avoir une 6e césarienne. Je me pose la question, est-ce que je vais supporter une 6e ? Donc, moi, je suis pas pareil, quoi. Moi, je la vis pas gaiement comme les autres. J'ai peur que ça se passe mal, quoi, parce que déjà, j'ai fait une hémorragie très tôt, j'ai eu un décollement. Donc, je pense que même si je commence à m'attacher à ce bébé, j'ai pas envie de trop m'attacher au cas où s'il y arrive quelque chose, quoi. Bon, bah, on va y aller, tranquillement. A tout à l'heure, Juju. Jérôme, lui aussi, est prêt à tout pour éviter qu'il arrive quelque chose à son bébé. Alors, même s'il a travaillé toute la nuit, il doit prendre sur ses heures de sommeil pour assurer la sortie des classes, où il suscite l'admiration de toutes les mamans. Avec la nuit, se trouvent les enfants le jour, on va chercher les petites à l'école. Une médaille, putain ! Tous les papas le feraient pas. C'est vrai ? C'est sympa d'entendre ça. Bon, des fois, c'est un peu compliqué, hein. Ça devrait être ça tous les jours. T'as pas à voir le sourire tous les jours, mais... Ouais, des fois, quand je suis fatigué, ouais, c'est... C'est tendu, hein. On gueule un peu plus vite que d'habitude, mais... Chercher ses filles à l'école, Sabrina aimerait pouvoir en faire autant. Condamnée à rester chez elle depuis déjà un mois, elle commence à trouver le temps long. Moi, qui suis active, qui bouge beaucoup, qui fait pas mal de choses, bah, quand la personne, ou même quand les enfants sont à l'école, je vais aller, bah, reste à rien faire, regarder juste la télé et l'ordinateur. Là, c'est pas... C'est pas mon truc. Je suis très ordinateur, mais là, j'en ai une overdose. Là, vraiment, j'en ai une overdose. Ça va, Onisha ? On vient passer à l'école ? Travailler la nuit et s'occuper des enfants le jour, un rythme harassant pour Jérôme. Et encore trois semaines à tenir, avant l'examen du cinquième mois, un rendez-vous décisif pour cette grossesse à risque. Sabrina pourra-t-elle mener sa grossesse à terme ? Sera-t-elle autorisée à reprendre une vie normale ? A 38 ans, Cécile est célibataire. Des relations sans lendemain et un compteur qui tourne. Il y a un an, elle prend une décision radicale. Elle va faire un bébé toute seule. Je ne me voyais pas avoir une vie sans enfant. Ça me semblait impossible. À la limite, je me voyais plus célibataire avec des enfants qu'en couple et sans enfant. Se faire inséminer, c'est pas une chose à laquelle on pense naturellement. C'est une solution qui vient à... Comme toutes les autres solutions, c'est finalement impossible. Pour réaliser son rêve de maternité, Cécile choisit de se faire inséminer artificiellement. Un procédé illégal en France, mais autorisé en Espagne. C'est donc là-bas qu'elle ira. Il y a 7 mois, elle se jette à l'eau et prend contact avec une clinique espagnole sur Internet. À peine 3 semaines plus tard, elle est convoquée à Barcelone pour l'insémination. François, le cousin de Cécile, était également du voyage. C'est ensemble qui sont allés chercher la petite graine en Espagne. Tu m'accompagnais, c'était que je m'en... Ouh, elle soulage, je m'en... Si François a accepté d'épauler sa cousine, il n'est pourtant pas un adepte de la méthode. Je ne suis pas une fille, mais je ne l'aurais pas fait, puisque pour moi, il faut absolument qu'il y ait le père et la mère. Mais le choix que toi, tu auras fait, et que si je peux être utile, alors là, moi, pas de souci, on peut compter sur moi. En fait, j'ai pris la décision, bon, seule, mais c'était quand même bien de savoir qu'il y avait des personnes qui me soutiennent. De Saint-Rémy de Provence, à Barcelone, les deux cousins parcourent plus de 300 km sans aucune certitude que l'insémination fonctionne. Un mois plus tard, miracle, Cécile est bien enceinte, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Elle n'attend pas un, mais deux bébés. Une nouvelle extraordinaire pour cette femme qui se voyait vieillir sans enfant. Moi, si j'avais pu choisir des jumeaux, c'est ce que j'aurais voulu, ne serait-ce que pour eux, pour pas qu'ils soient seuls. Parce que quand je me projetais dans l'avenir avec un bébé, enfin un enfant, je me disais on va être dans une sorte de tête à tête. Et ce sera quand même, c'est mieux s'ils sont deux, parce qu'il sera beaucoup plus vivant pour eux. Je me dis avec deux bébés, je veux pas autant de temps à leur consacrer. Je serais peut-être moins, je serais moins de les étouffer s'il y en a deux que s'il n'y en a qu'un seul. Aujourd'hui, Cécile est enceinte de cinq mois. Et si elle est totalement épanouie par cette grossesse, son entourage est inquiet, notamment son père. Je préférais que ce soit autrement, mais en cas de coup dur, il y a le mari ou il y a le copain, il y a quelqu'un. Tandis que là, c'est le seul, c'est autre chose. Alors, il pourra compter sur nous, mais en fait, ce que je peux compter, c'est ce qu'il n'y a pas. Il n'y aura personne derrière pour bien se condamner. Après, en même temps, je ne sais pas l'avenir. Mon désir, ce n'est pas forcément de rester sale avec les enfants. Si la possibilité se fait que quelqu'un les accepte comme les siens, je ne me suis pas dit je veux être maman célibataire. C'est que l'occasion ne s'est pas présentée avec la personne avec qui j'espère que ça se ferait. Cécile n'a pas eu de chance en amour. Toutes ces histoires se sont soldées par des échecs. Faire un bébé toute seule, c'était sa dernière chance. Une décision d'autant plus difficile que Cécile sait qu'elle devra un jour la justifier auprès de ses enfants. Pour qu'ils connaissent toute la vérité sur leur histoire, elle écrit tout dans un journal intime. Si mon projet te concernant vient à se concrétiser, le jour viendra où tu me demanderas des explications. Quand tu auras ces lignes entre tes mains, c'est que je vais juger assez mûre pour les lire ou les entendre. Je pense que déjà de tout petit, ils vont commencer à se demander pourquoi ils n'ont pas de papa assez rapidement. Quand ils commencent à avoir d'autres, je ne sais pas, à la crèche ou du moins à la maternelle, ils commencent à se poser la question. Moi, là, on ne va pas rentrer dans les détails, je veux juste leur expliquer qu'on m'a donné... Enfin, oui, qu'il y a des hommes qui donnent des petites carènes et qu'après, on me les met dans le ventre et que parfois, elles poussent et elles donnent des petits bébés. Cécile assume sa décision, mais les mois qui viennent s'annoncent compliqués. Examen médicaux, installation de la chambre, Cécile va devoir tout affronter seule. Ces épreuves la feront-elles douter de son choix ? Je ne peux pas dire que la solitude me pèse. Maintenant, je le sens bien bouger, les bébés. Il y a des moments où je le sens bouger, j'aimerais que quelqu'un puisse le sentir aussi. De retour en Vendée, Océane, 16 ans, est au 7e mois de sa grossesse. Océane, t'es levé ? Je n'ai pas émergé, je ne suis pas réveillée. C'est ça qui est bizarre. J'ai dormi au moins 10 heures, là. Toujours chez ses parents, elle a du mal à réaliser qu'elle va bientôt devenir maman. Et les signes avant-coureurs la déstabilisent complètement. Hier, après-midi. Maintenant, on aura tout le temps des contractions, Océane, c'est pas... Bah oui, sauf que là, ce ne sont pas arrêtés de la nuit. T'inquiète pas, ce n'est pas des contractions d'accouchement, parce que tu ne serais pas comme ça en train d'en parler. Bah non, je sais. Je suis basée. Depuis qu'Océane a quitté le collège, elle passe toutes ses journées seule à la maison. Ses amis lui ont tourné le dos en apprenant qu'elle était enceinte. Il y a Simon qui me parle. Oui, bah ça, il vient te raconter la fête. Il y avait carrément. Seuls, quelques-uns acceptent encore de lui parler et seulement via Internet. Mes copines d'avant, je ne leur parle pas spécialement. Il y en a qui me parlent, mais que sur l'ordinateur. Là, il y a eu une fête dans le village, elles étaient tous là. Il n'y en a pas une salle qui m'a dit, tu veux qu'on vient te voir ? On est à côté de chez toi. Pour elle, je suis un animal de forme, en fait, qu'on traîne. Elles ne comprennent pas, en fait, mes choix. Océane était pourtant un bout en train. Les copains, les fêtes, les boîtes de nuit, cette vie d'adolescente, comme les autres, est aujourd'hui terminée. Au début, je l'ai mal vécu parce que le papa, il m'a laissé. J'avais que mes copines, j'étais bien avec mes copines. Je profitais, j'étais tout le temps dehors. Et puis après, comme mes amis m'ont laissé, le papa, il m'a laissé. J'étais... J'étais pas... J'étais pas bien. J'étais nostalgique, en fait, du temps d'avant. Du coup, ça m'a fait regretter. J'ai regretté. Puis après, je me suis dit que si, bah, elle me parlait plus, mes amis, c'était pas des amis. Donc j'ai laissé tomber un peu. J'ai dit, tant pis. Depuis que ses copains se sont détournés d'ailes, Océane ne sort quasiment plus. Ses seules promenades sont ses visites quotidiennes à ses chevaux. Souris ! Allez ! Allez, ma fille ! Pour Eta ! Pour Queenie ! Un isolement que cette jeune fille de 16 ans supporte difficilement. Je me sens rejetée. J'aime pas être rejetée parce que c'est pas... À mon âge, se sentir rejetée, c'est à la base des gens qu'on rejette. C'est les gens qui sont pas bien, pas gentils ou pas fréquentables. Et moi, je suis pas l'impression d'être ça. Je veux dire, je suis enceinte, mais pour les gens, c'est un handicap un petit peu. Donc... Moi, je serais contente d'avoir une fille dans mon entourage qui m'accepte comme ça. Quand on est triste, en fait, qu'on a envie de pleurer. Juste savoir qu'on peut appeler quelqu'un, elle se mette à pleurer et qu'elle nous dise... Bah, ok, j'ai compris. Parce que là, quand on pleure, une maman, ça comprend pas spécialement quand ça connaît pas les histoires. Et puis... Une amie, c'est pour ça que c'est important, c'est que ça comprend tout ce qu'on le dise. Et moi, c'est ça qui me manque. Les amis qui comprenaient, en fait. Maintenant, je pleure avec mon chat. Non, je pleure moins, je pleure plus. Et quand je pleure, bah, je parle à mon bébé. Je me dis qu'il faut pas que je pleure parce qu'il le sent, donc j'arrête vite de pleurer. Mais je fais tout pour pas être malheureuse. C'est pour ça que je crois d'ailleurs que je me rends pas compte que je le suis. Mais je construis une nouvelle vie de maman, quoi. Puis au revoir à l'ancienne. Océane sait maintenant qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Plus qu'un mois pour apprendre à se débrouiller seule, trouver un travail, apprendre à gérer une maison. Quand il y aura le loyer à payer, l'électricité, le gaz, toutes les factures, il lui restera rien pour manger. Il manquera de rien, je verrai ce qu'il manque de rien, toute la journée. A 16 ans, cette adolescente va-t-elle réussir à endosser une vie de maman ? Anne-Sophie est enceinte de 7 mois. Une étape fatidique, c'est à ce stade de la grossesse qu'elle a perdu son premier enfant il y a moins d'un an. L'idée de revivre ce drame la terrorise. Chaque semaine, elle vérifie que son bébé vit encore à l'aide d'un Doppler, un appareil à ultrasons qui permet d'entendre les battements du coeur. J'ai acheté le Doppler pour me rassurer. Entre deux examens médicaux, j'ai besoin de savoir qu'elle est là, qu'elle est bien vivante. J'aurais eu le Doppler pour Timéo, j'aurais peut-être pu me rendre compte à temps que son coeur n'y battait plus. Après ce drame, impossible pour Anne-Sophie de vivre cette nouvelle grossesse sereinement. Un traumatisme dont l'entourage ne mesure pas forcément l'ampleur. Alors le réconfort, elle va le chercher sur les forums avec d'autres parents qui ont vécu la même histoire. Je ressens le besoin d'aller tous les jours sur le forum. Je me lève, je déjeune, je vais sur le forum. Même s'il n'y a personne, c'est pas grave, je reste connectée, je vais y avoir régulièrement, mais j'ai besoin de venir. Je me dis au moins ils nous comprennent, ils comprennent ce qu'on ressent, ils comprennent notre douleur, nos ressentiments. On arrive à soutenir mutuellement. Une habitude presque obsessionnelle qui permet à Anne-Sophie d'exorciser sa peine, mais aussi celle de Steven. La mort de leur enfant l'a anéanti et c'est elle aujourd'hui qui le soutient à bout de bras. Elle n'aurait pas été aussi forte, je ne pense pas que moi ça aurait été parce que moi à cette époque-là j'ai carrément craqué. J'ai fait une dépression nerveuse. Là maintenant avec l'échographie, les échographies et tout ça au fur et à mesure de la grossesse, j'avance et je me dis que bon bah voilà ça va aller et qu'on va s'en sortir et que... On l'aura. Et que oui on l'aura oui. C'est aujourd'hui le jour tant redouté de l'échographie des 7 mois, le fameux examen au cours duquel leur vie a basculé. Ce jour de juin 2010, ils s'en souviennent comme si c'était hier. Quand il a débuté l'écho, il m'a posé la question si je le sentais encore bouger. Je lui ai répondu que non, ça faisait quelques jours que je le sentais plus bouger. Il m'a répondu bah c'est normal, il m'a répondu tout à côté. Quand il nous a répondu tout à côté, c'est normal, il vit plus. Donc là on a l'impression qu'on a la terre assez croule. Quand tout à l'heure on est rentré dans l'hôpital... On a les images qui se remettent en route. Il m'a remis des images d'il y a 8 mois. Ouais bah oui, 8 mois. C'est fracassant. Il n'y a pas de raison. Vous allez bien ? Non docteur, oui ça va. Allez, on y va. Vous avez choisi le prénom, ça y est ? Oui. Alors ça va être là ? Inès. Inès. On va faire un petit tour de la maison, comme on dit. Oui. Donc on voit la tête par là. Le visage, on pourra le voir aussi. Un bébé plein de vie, un soulagement immense pour Anne-Sophie et Steven. Carrément. Regardez le joli nez. Le nez. Avec la bouche, vous voyez les lèvres ? Oh la vache, c'est impressionnant. Elle se développe tout à fait normalement ? Là je suis limite euphorique, ouais. Sincèrement. Voilà, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? Écoutez, non. Papa est rassuré, ça va. D'accord. Je suis super contente parce que tout va bien. C'est une belle puce qui a un bon poids et puis tout va bien. Donc je suis super rassurée. Le jeune couple peut enfin respirer. Leur fille se porte comme un charme. Apparemment, elle a des bonnes joues, t'as vu ? Ouais. Elle est bien potelée. Nos futurs parents vont maintenant profiter pleinement de cette fin de grossesse. Pendant les premiers mois, ils s'étaient interdits d'acheter quoi que ce soit pour leur bébé. Ils ont bien l'intention de rattraper le temps perdu. Voilà, c'est ce rose-là. Ouais, non, pas encore. Plus... Plus... Plus vieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme les chaises à l'éternité. J'ai envie d'avoir des belles choses pour ma fille quand même. Je pense qu'on va plus facilement dépenser que si l'histoire de sa première grossesse ne serait pas arrivée. Je pense que là, si on veut quelque chose qui nous plaît, on n'hésitera pas à l'acheter, ouais. Ouais, impeccable. Il vous faut autre chose ? Euh, non, ça ira pour l'instant, ouais. Du concret, quoi. La chambre, elle... Bon, c'est qu'un petit bout de la forme, ouais. Je me dis qu'elle va commencer à prendre forme. Enfin, vraiment pouvoir se projeter... Jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. J'ai hâte de tenir ma fille dans mes bras. C'est comme si je débutais ma grossesse, mais presque. Pour moi, c'est comme si... Ouais, c'est comme si je la commençais, en fait. Anne-Sophie et Steven n'ont plus que 2 mois pour préparer l'arrivée de leur bébé. Chambre, vêtements, tout reste à faire. Une bouffée de bonheur qui vient enfin adoucir la vie de nos futurs parents. Mais il reste encore 2 mois. 2 mois pendant lesquels tout peut encore arriver. Je suis inquiète parce que j'ai peur qu'elle arrive avant et que je me dise qu'elle va aller en couveuse ou qu'elle va être branchée de partout parce que ses poumons ne seront pas bâtures. Chez Sabrina, notre mère de famille nombreuse, c'est toujours l'effervescence. Tu ranges tes crayons ? C'est fini ? Sabrina est alitée depuis 8 semaines. A 5 mois de grossesse, elle est toujours aussi fragile. Et si Jérôme continue de s'occuper seul des 5 filles et de la maison, les enfants sont aussi mis à contribution. Allez, tu remontes. Tous les soirs, Emmanie, la plus âgée de la tribu, est chargée de donner une douche aux plus jeunes. Et ce n'est pas toujours simple. Maman ! Emmanie doit prendre sur elle. Du haut de ses 13 ans, elle a compris l'enjeu de la situation. Pour avoir une chance de mener sa grossesse à terme, sa maman doit impérativement se reposer pour éviter les contractions. Pour éviter que ça me tire de trop, je m'allonge un peu, puis après, ça va aller mieux, je vais redescendre. Les filles s'entraident aussi pour faire leurs devoirs. Au programme aujourd'hui, les tables de multiplication. Pour l'aîné de la famille, s'occuper des 4 soeurs, c'est déjà pas mal de contraintes, alors l'arrivée imminente du 6e l'inquiète un peu. Quand on aura notre petite frère ou notre petite soeur, je pense qu'il y aura un peu plus de travail. Parce que déjà, comme là, on est beaucoup, et donc on a beaucoup de travail, je pense que ça va s'en rajouter. Du travail supplémentaire, mais Emmanie n'en oublie pas les bons côtés. Je suis contente d'avoir un autre petit frère ou une petite soeur. Ça fait plus de monde pour jouer. La toilette est finie, les devoirs sont faits. Mais en cuisine, Jérôme a encore du boulot. Comme tous les soirs, il faut préparer le dîner pour 7 personnes. Alors notre cuisinier du dimanche joue la carte de la simplicité. C'est vraiment les trucs basiques que je fais. Des pâtes, des c'était gâché, faire cuire la viande, tout comme ça, quoi. On va mettre la table ? Oui, non, non, non. Oui ou non ? C'est déjà. C'est bon, t'as toutes les assiettes, Emmanie ? Quoi ? On sait faire à manger, les mecs. C'est pas tout le temps les faire. Même si Jérôme fait son petit malin, l'exercice culinaire reste pour lui plutôt périlleux. Sabrina ? Ça met combien de temps le cuir de poisson, là ? Heureusement, Sabrina arrive à la rescousse en inspecteur des travaux finis. Je t'ai regardé ce que vous faites pour me dire si ça te va. Ça a l'air infelicite, ta sauce, là. Tu l'as laissé... Elle l'a... T'as pas mis trop d'eau ? Oui, si, attends. Je sais pas combien ça fait, le 100 millilitres. Je l'ai fait ce midi, c'était pas comme ça. Faut quand même qu'il apprenne à faire à manger correctement, pour sa petite femme. Non, ça va, je vais pas trop critiquer, je suis méchante. Il m'aide beaucoup, il y a peu d'hommes qui frais, ce qu'il fait. Ça fait du bien d'entendre des choses, comme ça. On va chercher le beurre ? On fait des pâtes au beurre ? Non, c'est avec la sauce, ça sera là. J'ai rattrapé ta sauce, ça devient un peu plus épaisse. Allez, donnez-moi vos assiettes. Demain, c'est le grand jour. Sabrina va enfin savoir si elle attend un garçon ou une fille. Et au jeu du qui veut quoi, les avis sont partagés. Jésus, tu veux quoi, toi ? Un petit frère. Un petit frère ? Des choses, Anisha ? Une petite soeur. Une petite soeur ? Une petite soeur, je sais pas. Tu es beau ? Oui. Moi, je veux une petite soeur. Tu veux une petite soeur, Jélice, ou un petit frère ? Un petit frère. Un petit frère ? Un petit frère, après, il va avec un mot, il fait une vidéo, il va pour une petite soeur. Moi, je préfère avoir un garçon. C'est bon. Maman, maman, quoi ? Les filles, je connais, j'aimerais bien avoir un garçon. C'est vrai, avoir un petit garçon et tout, ça serait sympa. Pour avoir mal à le match de foot, jouer à la console, faire des trucs de mec, quoi. Sabrina et Jérôme auront-ils la chance d'avoir enfin un garçon ? Sabrina sera-t-elle condamnée à rester halitée jusqu'à la fin de sa grossesse ? Est-ce que rester au lit 24h sur 24 sans bouger, vraiment bouger ? Là, non. Retour en Provence, chez notre maman célibataire. Donc ici, c'est la chambre, la future chambre du bébé, qu'on a donc peinte avec une amie. Il y a encore beaucoup d'aménagements à faire, parce que pour l'instant, il n'y a pas tout le matériel. Premier âge. A 38 ans, Cécile attend des jumeaux. Une assimilation artificielle réalisée en Espagne. Aujourd'hui, elle mène seule sa grossesse et c'est parfois lourd à porter. Surtout qu'à 2 mois de l'accouchement, le monde des bébés reste pour elle encore bien étrange. En fait, ce qui est amusant, c'est les petites chansons. Parce qu'on a mal à imaginer qu'ils vont avoir des pieds aussi petits. Je ne sais pas si ça va... Enfin, j'arrive pas trop à imaginer qu'ils puissent rentrer là-dedans. Et puis, pareil pour les bodys, en fait, c'est tellement petit. Une laillette encore indéchiffrable pour cette future maman. C'est tout nouveau, oui. Je ne sais pas comment on s'y prend, comme toutes les futures mamans qui sont pour la 1re fois. Je ne sais pas quoi ça sert. C'est un peu... C'est pour les mettre dedans, je pense. Je ne veux pas trop l'interdire. Des vêtements récupérés à droite, à gauche, sans papa et avec son seul salaire d'assistance sociale, le budget de Cécile est très serré. Pour l'essentiel, le matériel est acheté d'occasion ou, mieux encore, elle se le fait prêter. Alors, c'est combine et compagnie. Aujourd'hui, Cécile part en chasse d'un petit lit chez sa cousine. C'est le trousseau des bébés qui se complète petit à petit avec l'aide des uns et des autres. J'ai récupéré, donc, les transats. Il y en a même deux, trois. Et oui, parce que Marina t'a donné deux. Des petits vêtements. Qu'est-ce qu'elle... Donc les deux lits, c'est déjà pas mal aussi. Ça fait une bonne économie, ça, c'est sûr. Et puis, bon, ça ne dure pas longtemps. Oui, ça n'a pas beaucoup servi. Ce lit, il a 25 ans, il a un peu de rouille, quoi. Et puis, ça reste dans la famille, alors, ma foi, c'est bien aussi, quoi. Pourquoi acheter quand on a déjà ? Ça ne sert à rien. Cécile repart avec un lit, mais en pièces détachées. Alors, pour le bricolage, le papa aurait été le bienvenu. A défaut, c'est auprès du futur grand-père qu'elle trouve l'aide dont elle a besoin. Moi, le bricolage, ça se limite à planter un clou. Éventuellement, faire un trou avec la perceuse, mais après, au-delà. Puis en plus, bon, c'est quand même... C'est lourd. Je pense que... Oui, je sais que j'ai la chance d'être bien entourée et que ça a joué dans mon choix. Parce que sans personne sur qui compter, je ne sais pas si je me serais lancée. Des coups de main qui seront les bienvenus dans un avenir très proche, seul, avec de nouveaux-nés. Cécile aura bien besoin de son entourage. Oui, ça va. Depuis le début, toute la famille la seconde dans cette folle aventure. Aujourd'hui, c'est son cousin Robert-Pierre et sa fiancée qui sont venus lui rendre visite. Ils ne l'ont pas vu depuis le début de sa grossesse, alors forcément, les futurs bébés sont au centre de la conversation. Il y en a un qui est comme ça, il y a la tête là et les pieds comme ça. Ah, tu sais comment ils sont ? Oui, on fait l'hémographie. Comment ils sont ? Donc il y en a un qui a la tête en bas. Le dos là, les pieds en haut. Et l'autre, il vient à l'intérieur, en fait. Il est plus... Il a la tête en face aussi. Ah ouais ? Chacun fait sa vie et son côté. Et donc, tu ne veux pas connaître les cesses ? Non. Ça, c'est le mystère, hein. Du coup, tu as fait des... Tu as fait quelle couleur pour aller y aller ? Du beige. Blanc, vert, ouais. Du beige, il ne faut pas se mouiller. Bon, ça se wèche. Mais oui. C'est mieux. On va sortir les cartes. Pour la jeune génération, le choix de Cécile ne pose aucun problème. Ses parents, en revanche, 70 ans tous les deux, ont plus de mal à avaler la pilule. Ça va peut être un peu difficile pour elle, toute seule, ça, oui. C'est sûr que ce serait mieux s'il y avait eu le papa, bien sûr. Ça aurait été plus facile à deux. Mais quand elle aura besoin de moi, je serai là. Si c'est pour lui passer une nuit ou deux par semaine, pour qu'elle dorme. On ne serait pas une maman si on ne la soutient pas. Je sais qu'elle est heureuse maintenant. C'est ce qui compte, hein. C'est vrai que... Elle m'a dit, sinon, j'aurais vécu pour rien. Je la comprends un peu, finalement. On est super contents. Parce que tu la vois épanouie aussi. C'est ça, le truc, comme disait sa maman. C'est le seul truc qu'on souhaite à quelqu'un. C'est qu'il laisse ce sourire-là, cette énergie. Voilà, il y a quelque chose au bout. Comme si c'était apaisé. C'est vrai. Comme si quelque chose que tu attendais, que d'un coup, il y a quelque chose qui s'accomplit, quoi. Oui, t'attends plus. La santé des petits. Dans 2 mois, Cécile doit accoucher de ses jumeaux. A l'approche de la naissance, la décision de faire un enfant toute seule pèse de plus en plus lourd. C'est vrai que quand on voit ce couple qui participe à la préparation, ils sont... Enfin, ça, on se dit, c'est l'idéal, quoi. Évidemment, le papa est vraiment... On le sent vraiment impliqué dedans. Cécile espère pallier cette absence de père en choisissant un parrain pour son enfant. Son cousin va-t-il accepter cette lourde responsabilité ? Océane n'est plus qu'à 2 semaines de son accouchement. À 16 ans, elle vit chez ses parents, mais avec l'arrivée du bébé, elle a des rêves d'indépendance. Je voudrais avoir ma maison, mais à côté de maman, toujours, enfin, près de maman, parce que j'ai toujours l'âge que j'ai, j'ai toujours besoin de ma mère, de ma petite soeur, de tout le monde. Mais je voudrais vraiment chez moi pour commencer à devenir une maman, justement, une femme. Des rêves que tempère sa mère, plus terre à terre. Emmanuelle sait qu'avant de quitter le nid familial, Océane doit trouver un moyen de gagner sa vie. C'est important qu'elle trouve un travail parce que dans la vie, tout coûte cher quand même. Donc je lui explique, quand il y aura le loyer à payer, l'électricité, le gaz, toutes les factures, il lui restera rien pour manger. Et puis, elle a pris conscience aussi toute seule que pour le bébé, si elle veut que le bébé manque de rien et qu'il ait une jolie vie, il faut qu'elle ait un travail. À 16 ans, pas facile de trouver du travail. Océane a quitté le collège alors qu'elle était en 3e agricole. Aujourd'hui, devant ses nouvelles responsabilités, elle aimerait reprendre une formation à domicile si possible. Parce que tu voulais voir les formations en alternance. Mais quel style de formation t'as réfléchi, quoi ? Fais apprentissage à... Apprentissage Kned, y'a pas ? Je pense que oui. T'as la formation en alternance. C'est ça que je voudrais faire. Mais sachant que je voudrais rester chez moi. Parce que je ne repartirais pas dans l'agricole. C'est pas... Les horaires, ça va pas avec un bébé. Angoulée. Le jour où tu travailleras, les horaires, ils iront pas avec un bébé, t'auras pas le choix, ça. Non, mais je te parle des horaires d'agricole. Avec un bébé, ça le fait pas. 6h, 19h, maman, il boit quand, mon bébé ? Le souhait d'Océane, se reconvertir dans la vente. Mais pour s'assumer pleinement, elle doit aussi apprendre à gérer le quotidien. Cuisiner, s'occuper d'une maison, comme d'habitude, c'est maman qui prend les choses en main. Et ça commence par une leçon de cuisine. C'est la sauce que je sais pas, en fait. J'arrive pas à la faire en tue. Tu sais, ça fait ton verre, tu mets tes escalopes, t'attends que ça dore un peu. Et après, à la fin, tout à la fin, tu mets ta crème. Moi, je mets de la crème et de l'eau. Ah bon, ça soit liquide ? Non, bah non, ça va devenir liquide tout seul. Ça, c'est bien chaud. Océane n'est pas encore prête à concocter des petits plats pour son fils, mais Emmanuel ne baisse pas les bras. Tu peux mettre la table dehors, par contre, aussi, si tu veux. Ça, ça serait bien. Je le fais exceptionnellement. C'est lourd. Naïve et insouciante, Océane est une gamine de 16 ans comme les autres et c'est bien ce qui inquiète sa mère. Emmanuel veut absolument qu'elle prenne conscience de ses futures responsabilités. En tant que jeune ado, vous vous rendez pas compte de ce que c'est que d'avoir un bébé jeune et que c'est pas un jeu, ni un concours, ni une mode. Les enfants, on les a pas jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, t'as toujours ton enfant et t'es toujours obligé d'être là pour ton enfant, quel que soit son âge, quoi. C'est pas un jeu, quoi. Bah, je sais. Je l'ai pas fait parce que c'était un jeu. Non, mais voilà. Qu'est-ce que je te dis, quoi ? Il y en a, peut-être, mais moi, non. Il faut réfléchir beaucoup. Un bébé, c'est beaucoup... On perd ses amis, on en a des nouveaux. On perd, des fois, son copain. On ne retrouve pas des nouveaux. Enfin, c'est... Ça met le haut-là sur beaucoup de choses, un bébé. Il faut avoir la tête dure pour regarder un bébé. Des épaules... La tête dure. C'est pas facile, quoi. Mais moi, pourtant, j'ai l'impression de bien le vivre. Je te vois, c'est pas facile. Dans l'idéal, le mieux, c'est d'avoir... Un mari, une maison et un travail. Une bonne situation. Voilà, un bébé, ça a besoin d'une maman, d'un papa, d'une vie stable. Je peux me dire ce qu'il faut stopper. Alors, 6 pyjamas. Je prends les plus beaux. Si tu veux. Tu m'amèneras les mouches. Dans quelques jours, peut-être, Jorane pointera le bout de son nez. Dernier préparatif, la valise de maternité qu'Océane prépare consciencieusement sous la dictée de sa maman. 3, 4, 4, 5... Il m'en manque un. C'est pas grave, au pire, prends ce que tu as et puis je t'en... Je prendrai les salles, je te ramènerai. De toute façon, si ça va pas, je te dis, je viendrai te la ramener. C'est trop grand, ça. Ça m'a d'air grand, oui. Ça, c'est un t-shirt qui souffle derrière. Tu sais, un bébé, ça a des tout petits bras, des tout petits gens. Oui, mais ça, c'est un t-shirt qui souffle derrière. Oui, mais tu verras, ça va te faire peur. C'est très fragile, un bébé, Océane. Mais la dame, elle va m'aider. Bien sûr. Elle est là pour ça. J'ai conscience que je suis jeune pour être maman. Bon, c'est pas un âge, mais j'ai pas les repères d'une maman encore parce qu'on a tous l'instinct maternel, mais j'ai pas, j'ai pas, je suis pas, j'étais pas prête, en fait, dès le début. Donc pour moi, ça arrive comme ça, donc c'est rapide, trop rapide. Voilà. L'échéance approche et avec elle, l'accouchement. C'est ce qui stresse surtout l'adolescente. On est toutes passées par là et puis voilà. On y passera tous. Voilà. C'est un moment difficile, douloureux, mais après, en deux secondes, quand on voit son bébé, on oublie tout. Si tu sors, tu sors vite. Dans quelques jours, Océane sera maman. Comment vivra-t-elle l'arrivée du petit Jean-Anne ? Son optimisme d'adolescente résistera-t-il aux pleurs du nouveau-né ? C'est dans ce moment-là que j'ai envie de baisser les bras. Hôpital de Saint-Quentin. Anne-Sophie vient d'être hospitalisée en urgence. Une hospitalisation qui sonne comme une malédiction. Il y a un an, le couple a perdu un bébé à 32 semaines. Aujourd'hui, ils vivent dans l'angoisse. Depuis le début de la grossesse, Steven a perdu 18 kilos. Coucou. Ça va ? Il y a quelque chose ici. À chaque fois où vous me le dites, mais moi, je le sens pas. Je suis là toute la journée. Et ça va ? Je me sens angoissée parce que chaque fois qu'il vient, il me demande au moins 15 fois dans la journée si ça va, si je la sens bouger. Ouais, mais c'est pas une grossesse qui se passe à la merveille non plus. Ah bah non, c'est sûr. C'est pour ça que ça sera pas... On ne commencera pas demain. Décontractions trop rapprochées, Anne-Sophie risque d'accoucher prématurément. Je suis inquiète parce que j'ai peur qu'elle arrive avant et que je me dise elle va aller en couveuse ou elle va être branchée partout parce que ses poumons ne seront pas matures. Le bébé peut arriver d'une minute à l'autre et à la maison, rien n'est prêt. Steven doit donc partager son temps entre l'hôpital et les travaux. On s'est fait prendre par le temps, on va dire. Il nous reste le lit à monter, l'armoire, la commode, tout ce qui est les luminaires, changer les interrupteurs. Il y a du boulot. Steven fait tout ce qu'il peut, mais il n'a pas le coeur à l'ouvrage. Il n'a quitté Anne-Sophie que depuis une heure, mais déjà, il a besoin de l'appeler. Ouais, c'est moi. Ça va ? Oui. T'es encore en train de peindre ? Je peins un petit peu, puis après, on passera. Steven est sous tension, la moindre remarque de sa femme, et il explose. Oui, mais bon, le problème, c'est que tu restes déjà pas longtemps, et si en plus... Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Faut que je fasse la peinture, le venir te voir, le nettoyer, bosser... Je peux pas tout faire en dedans, je deviens. Trop de stress, trop d'incertitude, nos futurs parents sont mis à rude épreuve. La famille d'Anne-Sophie vient tout juste d'arriver. Ils habitent à 80 km, mais quand ils ont appris qu'elle était hospitalisée, sa mère et son petit frère se sont précipités. Alors... Ça a été ? Oui, il est passé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit, on perd sévère. Donc à mon avis, je suis là jusqu'au bout. Combien de temps ? Il m'a dit, bon, à 7 mois de grossesse, elle a perdu quand même 10 mois à 7 mois, donc... Enfin, pour moi, c'était l'image... Je revoyais l'image de la perte de son bébé, donc non, je me suis dit non, non, je... Enfin, pour moi, c'est... Enfin, moi et son père, ça a été très angoissant quand même. Ah, vous êtes entouré de famille, alors ? Bah oui. Mais cette fois-ci, les médecins sont rassurants. Très bien, merci. Enchanté. Très bien, et vous ? Madame Doucet rentre dans le cadre de ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré. Donc on essaie que les contractions n'amènent pas l'accouchement avant ce terme-là, 37e semaine. Donc là, on est bien avancé, mais on préfère quand même qu'elles soient au repos et sous surveillance avec nous pour que les contractions n'amènent pas de modifications, n'amènent pas de travail à un accouchement prématuré qui serait pas le bienvenu. Bah non, je sais bien. Donc on surveille et tout se passera bien. A partir de maintenant, Anne-Sophie peut accoucher à tout moment. Chaque jour de gagné est une victoire pour la santé du bébé. Anne-Sophie mènera-t-elle sa grossesse à terme ? Pourront-ils enfin mener cette vie de famille dont ils rêvent depuis un an ? Aujourd'hui, Sabrina, cette mère de famille nombreuse, a rendez-vous chez son médecin pour l'échographie du 5e mois. Suite à des complications au cours de sa grossesse, elle a dû rester alitée pendant 8 semaines. Dans quelques instants, son médecin lui donnera l'autorisation, ou pas, de reprendre une vie normale. Je pense pas qu'ils me disent que je vais rester totalement alitée, mais s'ils devaient me le dire, ouais, je crois que là, je vais déprimer parce que rester au lit 24h sur 24 sans bouger, vraiment bouger, là, non, c'est pas mon tempérament, je pourrais pas. Son avenir pour les 4 prochains mois se joue maintenant, et c'est son obstétricien qui va lui délivrer le verdict. Non, ça va, voilà, sauf que quand j'ai... Je reste trop longtemps debout, là, ça me fait... Ça me tire. Ça y est, je peux bouger maintenant, je peux quand même sortir. Ce qui vous avait gêné la première fois, c'était les douleurs, simplement. Oui, et puis tout le décollement que j'avais eu au début. Oui, on a fait le mois de février, vous m'avez pas signé, du tout. Non. Par contre, je vais prolonger le travail. Oui. Première étape gagnée, Sabrina va pouvoir retrouver une vie active, mais reste une interrogation. Après 5 filles, Sabrina et son mari vont-ils enfin avoir un garçon ? Vous avez combien de filles ? 5. 5 filles. C'est une fille ou un petit garçon ? Tu mets un petit frère ? Ah, attention. Tu vois son petit coeur qui va ici ? Ouais, il est en train de bouger un peu. Non, mais écoutez. Alors, c'est pas un boisson d'avril, hein. Si je vous dis que c'est un garçon. C'est vrai ? Ah ouais, ouais, super. T'es content ? Oh, mais c'est du nouveau pour vous, alors. Ouais, c'est du bon nouveau. Je suis trop contente. Bon, mais parfait. Allez, c'est bien. Ah, elle est trop contente. Oh, mais c'est un power. Payé ! Ah ! On va voir un petit gâteau. T'es content que tu le goûtes ? Oui. Il va s'appeler Lydia. Ça veut dire mon petit Dieu. Ça sera mon petit Dieu à moi. Non, ça y est, c'est bon que c'est passé. Non, c'est vrai qu'on est contents, là. Ça, ouais, ça nous change. Un petit garçon. À la place d'une fille, ouais. On est très contente. Super contente, même. Sabrina peut enfin vivre pleinement sa grossesse. Elle et son bébé se portent bien et cerise sur le gâteau, c'est un garçon. À présent, plus de raison de s'inquiéter. Jérôme, qui devait tout gérer à la maison, va pouvoir souffler. Je suis assez content que Sabrina soit ressortie, parce que comme ça, je ne suis pas débordé avec les enfants, les courses et tout ça. C'est vrai que c'est plus facile. Et parce que comme là, là, il se chameille assez souvent. Non, sinon, c'est moi qui le fais. Non, tu arrêtes. Je vais pas lui en demander trop, quand même, parce que c'est quand même un accouchement à risque. Mais sinon, oui, oui, on va se faire une auto-organisation à la maison, quoi. Sabrina, quant à elle, est contente de reprendre son rôle de maman. Apprendre notre jury et tout ça, là. L'organisation, c'est vrai que c'est mon organisation à moi. C'est pas la sienne, parce qu'à la fois qu'il a fait les courses, il a oublié la moitié des choses. Donc c'est mon organisation, à telle heure, il faut que tout soit chronométré pour que ça roule. On est une famille trop nombreuse pour que je dise, bon, on va prendre notre temps. Non, c'est pas possible. Sinon, même moi, je m'en sors pas. Sinon, j'ai pas de moment pour moi, j'évacue pas mon stress, donc non, non. Pour cette maman si bien organisée, l'idée d'un enfant en plus à la maison n'a pas l'air de l'inquiéter. Ça me fait pas peur d'avoir un sixième, parce que, après, comme je disais, de passer de un à deux, c'est là qui est le plus dur. Après, trois, quatre, cinq, six, ça sera juste une question d'organisation, c'est tout. L'euphorie des parents fera la joie des filles. Aujourd'hui, tout est permis, même les bonbons. Non, c'est bon, t'as pris ça, c'est là. Vous allez tous partager, c'est pour tout le monde, les bonbons. C'est pas que pour toi ou que pour Juliana ou que pour Emmanuel. C'est pour tout le monde, j'ai dit. Et en passant devant la laillette, Sabrina ne peut pas résister. Après ses cinq filles, les vêtements des petits garçons l'attirent comme un aimant. Flâner devant ce rayon, Sabrina ne l'espérait plus. Enfin, fini le rose. Le sens entre moi. Je n'imaginais pas, je vais racheter des vêtements bleus, parce que bon, après avoir cinq filles, regarde Juliana. Ça, c'est joli. Regarde, c'est joli, ça, pour ton petit frère. Non, c'est pour ton petit frère. Et Jalice, on regarde. Je pense que je ferai des folies pour celui-ci, parce que déjà, c'est mon dernier. Et en plus, c'est un petit garçon. Donc, oui, mais je sais que Jérôme va me freiner. Donc, voilà, je vais tenter, mais il va me freiner, parce qu'il va me dire, il y en a trop, il y en a trop, et ça grandit vite. Et il n'aura pas tort. Sabrina peut maintenant vivre pleinement sa grossesse. Mais la calmine ne va pas durer. Elle va devoir retourner plus vite que prévu à l'hôpital. Pour Cécile aussi, le temps s'accélère. Après une insémination artificielle, cette mère célibataire de 38 ans doit accoucher de ses jumeaux dans moins d'un mois. Se dire que ce qu'il faut être que là, dans 3 semaines, ça panique un peu, je pense, comme pour beaucoup de personnes. Parce qu'on se dit, voilà, dans 3 semaines, on sera dans le grand bain. Et puis, on verra comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Comment t'es-les-vous ? Ça va. Ça va. À 3 semaines du terme, les jumeaux peuvent arriver d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier cours de préparation à l'accouchement. Alors, bon, comment ça se passe depuis que je ne vous ai pas vu ? Pas trop de contractions ? Le bébé qui bouge bien ? Oui, il bouge bien. Oui, bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de position. Alors, position, c'est quoi ? De posture, savoir se positionner pour essayer de soulager son dos, savoir se positionner lors des contractions. Et vous allez vous mettre contre le mur, d'accord ? Au milieu des autres mamans, Cécile est confrontée à la réalité de sa grossesse si particulière. Non seulement elle est plus âgée que les autres femmes, mais en plus, elle est seule. Pas d'homme à ses côtés pour l'encourager. Depuis 8 mois, Cécile garde le sourire, mais plus la grossesse avance, plus elle s'interroge et se demande si elle a fait le bon choix. Vous savez, quand on voit ce couple qui participe à la préparation, ils sont... Enfin, ça, on se dit, c'est l'idéal, quoi. Évidemment, le papa est vraiment... On le sent vraiment impliqué dedans. Ça fait un peu rêver. Quand même, je reconnais. Une absence de plus en plus lourde à porter et le doute qui l'envahit. Ces enfants vont-ils souffrir de ne pas avoir de papa ? Cécile s'est donc mise en tête de leur trouver un parrain. Choisir des parrains, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y en a qu'un de choisir. Donc, s'il accepte. Parce que je voudrais qu'il y ait quand même... Je voudrais quelqu'un qui soit assez proche géographiquement et affectivement pour représenter l'image d'un homme, en fait. Puisqu'il... Tant qu'il n'y aura pas de papa, il faut quand même que les enfants puissent avoir un référent masculin. Le premier homme à qui Cécile a pensé, c'est son cousin François, qui l'a accompagné en Espagne pour l'insémination artificielle. La veille, elle lui a lancé une mystérieuse invitation à déjeuner pour lui faire sa demande. Alors, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que j'ai quelque chose à te demander. Un rapport... Oui, donc un rapport avec les bébés. Et je voulais savoir si ça te ferait plaisir d'être le parrain d'un des enfants. Pour Cécile, cette demande est importante. En l'absence du père, devenir parrain, c'est une grosse responsabilité. Passer du temps avec les enfants, mais aussi leur servir de modèle, Cécile serait vraiment déçue si son cousin refusait. Écoute, grand plaisir. Oui, oui. Mais bon, si t'as pas peur pour lui, hein. Je réfléchis quand même un peu. En tout cas, je ferais tout pour, ouais, pour ce petit ou cette petite. Ouais. Ah, franchement, merci. Bah, écoute. Yes. C'est un peu la suite logique, vu qu'on a commencé l'aventure ensemble. Bien, bien, bien. C'est pas tellement le rôle éducatif que je vois chez le parrain. Plus le côté affectif, et puis... On est une famille, donc... C'est plus qu'être un simple tonton ou un simple cousin. Pour moi, le... Être parrain au marraine, c'est quand même une valeur symbolique importante. Paris gagné, à défaut de papa, les jumeaux auront un parrain. Rassurée, Cécile peut se consacrer au dernier préparatif et il lui reste du pain sur la planche. Bonjour. Avec ses petits moyens de maman célibataire, Cécile s'est fait prêter le maximum, mais elle a trouvé une autre combine. Elle a déposé une liste de naissances. Donc, les nacelles, la chaise haute, thermomètre, tiens, je viens de les recevoir aussi, c'est ça, les petits thermomètres. Le principe, inscrire tout ce dont on a besoin et compter sur la générosité de ses proches. Une de vos amis est passée et elles ont toutes fait la réflexion suivante en disant mais elle a marqué que ça. Mais oui. Voilà. Au départ, on ne sait pas c'est ce qui va partir ou pas. Si Cécile ne se rend pas bien compte, la vendeuse, elle, a plein d'idées pour gonfler la liste. Tu vas avoir le stérilisateur, donc on part sur du micro-ondes. Ça, il faut le mettre. Ce sont les baby-phones. Oui, parce que dans la maison, il y a le jardin. Si tu es dehors, tu portes ton émetteur avec toi, c'est bien. Je pense que... Oui, ça, j'avais pensé aussi. Tu ne l'as pas, ça. Donc on peut le rajouter sur la liste. On peut le rajouter, oui. Pour Cécile, tout cet équipement de puériculture, c'est un autre monde. Et elle n'est pas au bout de ses surprises en découvrant la poussette de place. Dernier cri. Ah oui, je ne voyais pas ça aussi. Ah mon Dieu, elle les attache même à l'intérieur. Ah oui, c'est la voiture. Pour la voiture. Pour la voiture, oui. Donc c'est pour la voiture. C'est un pan qu'on prend quand même, les deux. C'est un pan qu'on prend. Voilà. D'accord. Les bébés peuvent arriver. Oui. Je n'ai pas l'impression d'être prête. J'ai l'impression qu'il manque plein de choses. Bon, il y a le principal. Mais de toute façon, je n'ai pas l'impression d'être prête du tout. En plus, le temps passe. En plus, le stress est là. Parce que je me dis, ça y est, c'est tout près maintenant. Ouais, le stress, c'est de se dire, bon, il va y en avoir deux. S'ils pleurent tous les deux en même temps, comment je fais ? Je commence par lequel ? Des inquiétudes qui s'accumulent avec l'avancée de la grossesse. Une période stressante que Cécile doit assumer seule. Son unique soupape pour vider son stress, son journal intime. Ce mois est celui de toutes les émotions. Je réalise que la grossesse n'est pas un état éternel et que dans quelques semaines, peut-être trois ou quatre, nous allons nous rencontrer autrement, nous regarder. Ce sera le temps des premières caresses pot à pot et le début d'une nouvelle aventure. Je dois vous avouer que j'appréhende un peu le jour où vous allez quitter mon ventre. Il me semble que je vais me trouver vide, mais en même temps, vous implirez notre espace de vie autrement. Et là, je pense que je n'aurai plus de doute. en vous voyant, je saurais. Je saurais qu'à partir de ce moment-là, ma vie toute entière sera tournée vers vous. Les jumeaux peuvent arriver d'un jour à l'autre. A 38 ans, Cécile n'y croyait plus, elle va enfin connaître les joies de la maternité. De chaque, ça me plaît bien. Un garçon, une fille, ça serait bien, ouais. Mais en l'absence du papa, qui va l'accompagner et la soutenir durant son accouchement. Depuis deux jours, Océane est rentré à la maison avec Jorane. L'adolescente est en pleine découverte de son rôle de maman. Cette nuit, il a fait 22h30, 3h30, et 4h15, 6h15. Je suis trevée. Et pour Océane, qui avait l'habitude de dormir 10h par nuit, c'est un sacré changement. Et il avait faim. Il avait faim, ce bébé. Là, j'ai envie d'aller me coucher. J'aimerais bien avoir un 3e bras électronique qui me donnerait un bibou pendant que moi je dors. Mais c'est pas possible. Océane a accouché par césarienne. Jorane, 3,5 kg, 50 cm. L'accouchement s'est bien passé, mais les premiers jours ont été difficiles pour la maman. À la maternité, j'ai fait un baby-bouce. J'étais bas, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Je pleurais pour rien. Je pleurais parce que... Je pleurais quand il pleurait. Je pleurais en le regardant parce qu'il était beau. Je pleurais parce que j'arrivais pas à savoir où il était caché. Je pleure toujours, mais moins. Je pleure pour des... C'est résonné, enfin presque. Maintenant quand je pleure. Je pleure parce que je suis fatiguée. Je pleure parce que j'en ai marre. Je pleure pour plein de trucs. Depuis qu'elle est rentrée, Océane est complètement désorientée. À 16 ans, s'occuper d'un nouveau-né, ce n'est pas vraiment évident. Attends. Hé ! Maman ! Viens m'aider, s'il te plaît. Toi, t'as pas peur. Une des tâches qu'Océane redoute le plus, s'occuper du nombril de son fils. Il est tout plein de sang. Je crois que c'est bon. C'est la fin. Oh ! Il se tire pas, maman. Il tient encore. C'est pas grave. Il va partir dans le bain. T'es courageux, bonhomme. Ah, maman, heureusement que t'es là. Il est stérilisé, le douleur. L'autre bête noire d'Océane préparait les biberons. Mais heureusement, encore une fois, sa mère n'est jamais loin. Mais ça va, je vais y arriver. Tu mets tes doigts dessus. Mais maman, ça va. Mes doigts, ils sont prêts, je viens de le changer. Ouah, tu tiens déjà le biberon. À la base, une maman, ça fait tout. Et bien, moi, j'ai toujours besoin d'aide un peu. Enfin, j'ai pas toujours besoin d'aide, mais si maman, elle serait pas derrière moi, je tiendrais pas. Je sais que j'ai du mal. Mais c'est pas là, c'est... C'est pas là, c'est la fatigue. Des fois, quand j'en ai marre, bah, j'en ai marre, quoi. 21 heures. Depuis ce matin, Océane n'a pas eu une minute de répit. Et la journée n'est pas encore terminée. On va se rasseoir sur le bain. Oh là là, j'ai tiré dessus, j'ai peur de le faire mal. 1, 2, 3. C'est parti, il recommence à pleurer. Je suis pleuré, ça me fatigue, mais bon. Mais bon, au début, je tenais le coup. Mais maintenant, je tiens plus. C'est dans ce moment-là que j'ai envie de baisser les bras. J'aimerais bien lâcher prise, mais j'ai pas le droit. J'ai plus le droit, en fait. Et ça ferait du bien. 23 heures, Jorane a enfin arrêté de pleurer. Océane ne sait jamais combien de temps va durer la calmie. Allez, mon bonhomme. Allez, allez. Je regrette pas, mais je me dis putain, quelle connerie j'ai faite. Parce que je me dis que je gâche un peu... J'ai gâché un petit peu mon adolescence, mais c'était voulu, donc... Mais non, je regrette pas. Pas du tout, même. La nuit sera courte et mouvementée. Et dès demain, tout recommencera. Pour la jeune fille, les prochains jours risquent d'être compliquées. Malgré la fatigue, Océane réussira-t-elle à profiter de son bébé ? A 16 ans, arrivera-t-elle à assumer son rôle de mère ? Je pensais pas que j'allais l'aimer comme ça. Je savais qu'on aimait un bébé, mais je savais pas ce que c'était d'aimer un... D'aimer, en fait. Hôpital de Saint-Quentin. Steven ne tient plus en place. Un an après la disparition de leur premier enfant, Anne-Sophie est sur le point d'accoucher une nouvelle fois. Traumatisées par leur première expérience, les futurs parents sont dans l'angoisse. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais... C'est très long. C'est limite pour les nez, hein. Après des heures d'attente, Steven va enfin entrer dans la salle d'accouchement. Notre jeune couple n'a pas souhaité la présence de notre caméra pour ce moment qu'ils attendent depuis si longtemps. 3h10 du matin, la petite Inès a fini par arriver. Elle pèse 3,9 kg et mesure 51 cm. Pour ses parents, c'est un vrai miracle. Oh, épa, épa, épa. Mets ton bonnet. Je crois pas que j'ai été aussi heureux une fois dans ma vie, je pense pas. Je réalise pas encore, je pense. J'ai du mal à dire le mot de marmette. On m'avait dit que c'était magique, ces moments-là, mais là, effectivement, ouais, c'est vraiment... C'est fort, hein. Je suis content d'être ton papa, hein. Comment tu t'appelles ? Inès. Inès est née 9 jours avant le terme. Elle n'a pas besoin d'aller en couveuse. C'est la sage-femme qui donne les premiers soins. Les jeunes parents n'en perdent pas une miette. Dans quelques jours, ils devront reproduire ces gestes à la maison. Voilà, super. Merci, ben, voilà. Deux heures après l'accouchement, toute la petite famille retourne dans la chambre. Et c'est Steven qui donne le premier biberon. J'ai toujours dit que le premier biberon que je donnerais ou le premier enfant que je porterais serait le mien. Donc même mes petits neveux, ça, j'ai jamais voulu leur donner... J'ai jamais voulu leur donner le biberon. J'ai un sourire amelé sur les lèvres. Ouais, j'arrive pas à le voir. Anne-Sophie et Steven peuvent enfin serrer leur bébé dans leurs bras. Une belle victoire pour ce couple qui a tant souffert. Après deux années d'angoisse pour Anne-Sophie et Steven, cet enfant est une belle revanche sur la vie. Hôpital public de Bordeaux, nous revenons plus vite que prévu. Rendre visite à Sabrina, la maman de famille nombreuse. A peine un mois et demi qu'elle a été autorisée à quitter son lit et Sabrina a de très fortes contractions. Les médecins ont dû prendre une décision risquée, pratiquer une césarienne et faire naître le bébé à la fin du sixième mois. Elidja est née à 32 semaines. C'est un grand prématuré. Après avoir passé plusieurs jours en réanimation pédiatrique, il est gardé en néonatologie et se nourrit à l'aide d'une sonde. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'hospitalisation de Sabrina. Jérôme est venu la chercher pour la raccompagner à la maison. Nos jeunes parents sont sous le choc de cet accouchement précipité. J'ai pas préparé mes affaires, ils sont dans le placard. Ouais, dans le placard, ouais. Ça va, les filles, à la maison ? Ouais, tout va bien. Ça se passe, ça se passe tranquillement. Ouais. Ouais. Ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 2 cm, comme beaucoup de prématurés, Elidja a des problèmes pour respirer. Les médecins ont prévu de le garder au moins 2 mois afin de stabiliser son état. Je suis moins inquiet maintenant qu'au début. Il y a toujours un peu d'inquiétude pour savoir si tout va bien se passer par la suite. Mais bon, normalement, ils n'auraient pas grand de soucis. Ça a été fait ainsi, c'est fait ainsi. C'est pas nous qui décidons. Quitté seul l'hôpital en laissant Elidja derrière elle, une épreuve terrible pour Sabrina. Abasourdie, elle ne parvient plus à prononcer un seul mot. Matin et soir, elle devra revenir à son chevet pour l'allaiter et l'embrasser. Le plus douloureux, c'est qu'elle ne sait toujours pas quand elle pourra le ramener avec elle. Chaque jour qui passe, elle espère qu'Elidja pourra rejoindre ses 5 sœurs qui l'attendent à la maison. Deux mois plus tard, le plus beau des cadeaux, Elidja rentre enfin à la maison en pleine forme et toute la famille se réjouit de faire une place à ce nouveau petit bonhomme. Clinique d'Avignon, Cécile, notre célibataire de 38 ans, vient d'accoucher par césarienne. Ses jumeaux sont arrivés avec 3 semaines d'avance. Un garçon et une fille, exactement ce dont elle rêvait. C'est une fille qui est née en premier, qui fait 2,5 kg, qui s'appelle Myriam, et un petit garçon de 2,2 kg à peu près, qui s'appelle Gaël. C'est l'idéal. C'est le choix du roi, comme on dit. Cécile ne peut pas profiter pleinement de ses enfants. A la naissance, les bébés avaient un peu de fièvre. Ils ont été placés en couveuse avant même que Cécile ne puisse les prendre dans ses bras. On va sauver la température, la glycémie et tout. Ils auront un bilan demain matin pour voir s'il n'y a pas d'infection, parce qu'ils avaient de la température à la naissance. J'ai un peu perturbé de ne pas les avoir touchés. Parce qu'ils sont dans la couveuse et que je n'ai pas pu les prendre dans les bras. C'est l'inconvénient de la césarienne, c'est qu'on nous les montre et puis ils partent. Ça va ? Ça commence à se réveiller, ouais. C'est finalement son amie d'enfance, Katharina, qui l'a accompagnée à l'accouchement. De même déjà, quand tu les prends dans tes bras, tout ça, ça va... De suite, tu vas prendre conscience. Et puis t'en occuper, les sentir, les nourrir. Tout ça, c'est magique. Bon, il faudra prendre un grand peu. Katharina a beau se montrer rassurante, c'est dans ces moments-là que l'absence d'un compagnon et d'un père pour ses bébés. Et particulièrement pesante pour Cécile. Par moment, ouais, je me disais, bon, j'aurais bien aimé qu'on soit deux. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé partager dans ce cadeau-là. Bon, j'ai partagé avec d'autres personnes, mais c'est pas pareil. Mais il manquait le côté affectif qu'on échange avec son compagnon. Sans ces enfants, Cécile a du mal à réaliser qu'elle est enfin mère. Alors, pour la réconforter, les sages-femmes lui préparent une surprise. C'est un peu plus tard, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, vous de l'eau. Il est en haut et de... Il est en haut. Vous avez une Ariane. Non. Gaëlle. Voilà. Bon. Je suis dans un autre monde en fait, vous n'avez pas trop imaginé comment ça allait être. Le sourire se lit enfin sur le visage de Cécile, ce moment elle a attendu toute sa vie et même si elle sait qu'élever ses enfants toutes seules ne sera pas facile, elle a enfin réalisé son rêve. C'est idiot, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. C'est complètement une nouvelle fibre qui va commencer. Bon, je leur donne ce que je peux pour qu'ils soient heureux et après c'est à eux de faire leur chemin. Retour chez Océane, trois semaines après la naissance du petit Jorane. Depuis notre dernière visite, l'adolescente est métamorphosée. Elle prépare même toute seule le déjeuner, impensable il y a encore un mois. J'ai l'impression toujours que les essais sont trop petites ou c'est moi qui coupe des trop gros bouches, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas les têtes. À chaque fois, après, je décortique ma tomate. J'en fais plus qu'avant. Je ne fais que des trucs en fait qui pourront me servir plus tard. Ce que je sais que j'aime bien comme repas, je n'ai rien de faire, j'essaye. Parce que comme ça, quand je vais toute seule, je vais pouvoir le faire. Comme ça, je ferai des bons repas à mon fils parce qu'il ne va pas rester au biberon toute sa vie. De toute façon, si elle veut prendre son indépendance, prendre un appartement, il faut qu'elle apprenne à cuisiner, à ranger, à entretenir le lin. Ranger, ce n'est pas encore trop ça. Ranger, j'ai encore un peu de mal. Oui, t'es beau là. À la maison, la jeune femme a pris ses responsabilités. Avec son fils, le changement est radical. En quelques semaines, la jeune maman a pris de l'assurance. Je fais une promenade tous les jours. Logiquement, je pars pour 15 minutes, je reviens 3 heures après. Ça ne me gêne pas de me balader avec ma poussette, parce que ça me fait du bien, en fait, je me sens grande. Je suis fière de le promener partout. On est bien tous les deux avec notre poussette. Arrête de faire des gros yeux. Aujourd'hui, Océane vit une relation fusionnelle avec son fils. Les deux amoureux. Volcan. Il sent bon, le bébé. Laisse-moi, Volcan. Laisse-moi. Oui. Il l'a mis plein de poils. Ça, c'est plein, plein d'animaux pour se faire des câlins quand tu vas grandir. Océane, qui avait si peur de devenir maman, est aujourd'hui totalement épanouie dans son nouveau rôle. Je vais faire des promenades. Je viens là, je vais à la mer avec maman. J'aime bien tout dans la nouvelle vie que j'ai. Enfin, c'est pas facile, c'est fatigant. Mais j'aime bien tout. Je l'aime lui, en fait, donc c'est tout. Je pensais pas que j'allais l'aimer comme ça. Je sais qu'on aime un bébé, mais je savais pas ce que c'était d'aimer un enfant comme ça. C'est l'amour inconditionné, donc on sait pas ce que c'est. Emmanuelle n'en revient pas, des progrès de sa fille. Ça l'a fait mûrir, ça l'a fait se calmer, ça l'a fait changer, elle est plus insolente, elle aide à la maison, c'est une autre océane. Et là, moi, je trouve que c'est une super maman, quoi. Ça la responsabilise et puis... Et balilou, elle aime son rôle de maman, quoi. Très fière d'elle et très fière de Montefi. Aujourd'hui, Jorane a 4 semaines, et au fil des jours, la jeune femme se découvre une véritable passion pour son fils. Maintenant que j'ai la vie que j'ai, je veux pas la changer. Un an après la mort de leur premier enfant, Anne-Sophie et Steven reprennent goût à la vie. Avec ce nouveau bébé, c'est une page qui se tourne et un avenir heureux qui se profile. Cécile n'y croyait plus. Sans compagnon, elle est pourtant allée, au bout de son rêve, donner la vie à 2 bouts de choux qui vont lui permettre de s'épanouir en tant que maman. Sabrina s'est battue et a finalement réussi à mettre au monde son 6e bébé. Elle est aujourd'hui à la tête d'une jolie famille, encore plus nombreuse. Avec la naissance de son fils, Océane est devenue adulte. Par amour pour Jorane, elle a abandonné l'insouciance de ses 16 ans. Merci. 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 Sous-titrage FR ?